Le grand prix du roman de l'Académie française est attribué à Sorge Chalondon pour retour à Kilibegs par 13 voix sur 20. Ce livre qui parle des gueux, qui parle des insurrections irlandaises, qui parle des défaites, qui parle des blessures, qui parle des grévistes de la faim, ces gens-là, ma langue les a portés jusqu'ici. Il y a 10 hommes qui sont morts en grève de la faim en 1981, à partir de maintenant pour moi ils sont immortels. Je suis revenu avec retour à Kilibegs, je suis revenu sur cette histoire, mais avec un autre point de vue. Ce n'est plus le trahi qui parle, ce n'est plus le français, c'est l'irlandais qui parle, c'est le traître. Et donc faisant ce chemin avec lui, ce chemin de trahison, je refermais cette histoire, je refermais ce livre. Et ce qui était important pour moi, c'était de ne me sentir ni trahi ni traître, mais homme qui est en lui les deux, ces deux constituantes-là. J'ai un rapport aux mots qui est très particulier, c'est-à-dire que je fais attention à eux, et en faisant attention à eux, ils font attention à moi. On a un pacte, un processus de paix avec les mots. Et pour moi c'est très important. Donc je vais à l'os des mots, je vais au plus près des mots. Je trouve qu'il y a trop de mots en fait, dans les verbes, trop de mots dans les phrases, trop de mots dans les textes. Donc moi ce que je fais, j'essaye d'arriver aux mots justes et aux mots le plus près. Merci.